bonsoir bonsoir à tous qui est ce qui parce que j'ai du mal à me rendre compte qui était là hier combien de personnes 3 très bien 4 voilà les retardateurs 5 c'est juste pour pour savoir jusqu'à quel point je travaille pas je répète ce que j'ai dit oui je fais non je vais vous parler d'un tout autre sujet très lié au précédent je fais comme dans les séries télévisées un résumé de la saison précédente hier j'ai évoqué ce qu'était le soft power au fond concept un peu flou un peu récupéré par créé d'abord par les américains notamment par un certain joseph nye que je que j'ai assez bien connu puisqu'il était directeur de la kennedy school à harvard qui est une sorte un peu de un peu commune et na un peu comme lena si vous voulez aux états unis c'est pas exactement pareil mais c'est une grande école de diplomatie aussi de de politique publique et auparavant il avait été secrétaire secrétaire sous-secrétaire d'état au ministère de la défense c'est à dire au fond une sorte de ministre délégué si vous voulez donc ça donne déjà une idée d'où vient le soft power c'est à dire vraiment porté par quelqu'un qui a une connaissance géopolitique et diplomatique militaire et donc c'était l'idée je le résume pour ceux qui n'étaient pas là hier et qui ne connaîtraient pas le concept du de l'influence influence qui n'est pas du hard c'est à dire pas l'armée pas la police pas la diplomatie traditionnelle pas l'économie forte mais je dirais essentiellement par la culture par le numérique une influence plus douce par également les valeurs ça peut d'ailleurs des valeurs comme je parle à la défense de la peine de mort ou la lutte contre la peine de mort plus précisément ou alors la défense des droits des femmes etc donc et j'ai essayé de voir comment ce cette question du soft power était un concept américain inventé porté par les américains et comment d'une certaine manière il avait correspondu à la diffusion par l'amérique de sa culture notamment mainstream notamment des des industries culturelles notamment de l'industrie du cinéma hollywood etc ce que je et si jamais c'est pas pour faire ma pub mais si jamais vous vous intéressez à ces questions vous avez pas pu assister à ce à ces débats donc j'ai fait ma thèse à l'époque sur cette question notamment sur la culture américaine et son modèle donc c'est un livre qui s'appelle de la culture en amérique dans la même collection et puis ensuite j'ai décliné ça sur un livre plutôt international sur les industries culturelles qui s'appelle mainstream qui est celui là et puis un troisième qui s'appelle smart qui un livre sur l'aspect numérique donc c'était au fond un ensemble trois tomes au fond d'une même série la politique culturelle l'industrie donc le marché et enfin le numérique qui vient perturber changer transformer ces secteurs aujourd'hui comme on va le voir j'aimerais peut-être d'ailleurs de manière un peu plus courte essentiellement évoquer ce débat de manière plus internationale et surtout vous permettre de dialoguer de poser des questions dans une deuxième partie pour qu'on puisse échanger alors aujourd'hui j'aimerais partir de deux exemples que j'ai d'ailleurs très c'était brièvement hier mais que j'aimerais citer un peu plus longuement le premier c'est un voyage que j'ai fait maintenant quelques années en Iran et évidemment et à Téhéran et un jour je me retrouve dans un petit café d'ailleurs un peu secret puisque comme vous le savez les cafés sont pas c'est pas très facile à Téhéran dans une petite rue une impasse d'ailleurs si je me souviens bien au deuxième étage et dans ce café d'abord le café était situé près de la grande avenue qui s'appelle Imam Khomeini donc qui mène vraiment au centre-ville et lorsqu'il était très étrange c'est que dans les petits cafés autour tous les temps pardon dans les magasins autour il y avait dans cette grande avenue tout un tas de vendeurs de jeux vidéo vidéo qui était sans doute piraté c'est à dire qu'ils n'avaient pas payé les droits et juste ils en faisaient des copies pour numérique mais ils vendaient c'est ces jeux vidéo notamment GTA 4 ou peut-être c'était déjà 5 je me souviens plus et comme souvent dans les pays arabes en l'occurrence c'est pas un pays arabe puisque c'est l'Iran dans les pays musulmans vous avez les magasins se mettent par par groupe c'est très typique dans les souks si vous avez visité vous avez les marchands de graines puis après vous avez les marchands de de comment dire de boissons puis de viande puis de poissons etc et là il ya tout un groupe de petits magasins vendait tous gta au même moment massivement et donc il y avait des gta partout sur juste peut-être 50 mètres mais malgré tout ça avait beaucoup de magasins j'avais été très surpris passe par ça et donc ensuite je me retrouve dans ce café juste à côté un café assez moderne où il y avait du wifi des cheesecakes donc on était presque en amérique un groupe de rock qui était là et qui jouait et je me souviens très bien des morceaux je le dis d'autant plus que comme vous le savez la musique est interdite en Iran et que donc c'est illégal d'avoir un groupe a fortiori de rock et a fortiori de rock international mais bref c'était un petit café discret au deuxième étage il s'était mis à jouer comme ça et il jouait je me dit là il y avait imagine de john lennon what's going on de marvin gay symphonie for the devil de rolling stone bref le groupe joué rejouer plusieurs fois ces morceaux c'était assez sympa il y avait un petit groupe de jeunes avec les refrains pick and lines j'ai plus comment c'est and pick and signs de dans la chanson de marvin gay qui est une chanson contre la brutalité de la police dans l'amérique comment dire et les mouvements black américain et puis comment dire au fond il y avait presque toutes les chansons qu'il fallait les plus connues il peut manquer peut-être que je sais pas je dirais quoi changes de david bowie peut-être une chanson des beatles ou ou no woman no cry de bob dylan bref on était vraiment dans la culture américaine et là il y avait aussi deux filles voilées avec même bien voilée et elle regardait je me souviens très bien c'était sur youtube alors regarder la vidéo téléphone de lady gaga et je ne sais pas si vous vous souvenez mais c'est une vidéo où les ou les femmes ont pris le pouvoir au fond et sont comment dire devenus les maîtres et au fond c'est vidéo lesbiennes les femmes ont le pouvoir et finalement les hommes sont sont comment dire punis enfin sont marginalisés par ces femmes qui ont pris le pouvoir et alors vous êtes à téhéran donc entre les gta et fort d'un côté au gta et five là le groupe de rock ces filles qui sont voilées mais qui regardent lady gaga et là vous vous dites d'abord est ce que c'est bien est ce qu'au fond on est content qu'en iran tout ça se passe et la réponse est très difficile parce qu'à la fois on est content que il y ait des femmes qui soient qui essayent de se libérer et un groupe de rock évidemment respecte la 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 passion musicale et ne respecte pas les règles du pays en même temps on est un peu étonné que même là on écoute les mêmes chansons qu'ailleurs et donc c'est un peu ça me semble-t-il un des débats sur l'influence le soft power c'est c'est à la fois est ce que c'est bien et aussi d'abord pourquoi comment cela se fait il et puis qu'est ce qu'il faut en déduire un deuxième exemple que je prendrai dans un autre des voyages tout ça est plus ou moins décrit dans ce livre si c'est un voyage que je fais en chine voyage beaucoup plus paradoxalement complexe parce que autant en iran vous pourrez entraîner café parler un peu n'importe qui autant en chine les rendez vous sont un peu structurés et donc en l'occurrence je voulais rencontrer la les responsables du cinéma chinois c'est à dire ceux qui géraient les fameuses structures qui s'appelle china film et cctv qui sont les deux grands pôles en tout cas à l'époque était l'équivalent si vous voulez de la je dirais la télévision publique d'un côté qui produit pas mal de contenus et l'équivalent un peu du cnc ou de la mpi et aux états unis à savoir donc china film qui s'occupe de la promotion du cinéma chinois et aussi à l'étranger bref j'obtiens un rendez vous avec la patronne de ce china film qui ça passe par l'ambassade de france c'est compliqué pour obtenir l'autorisation il faut donner son son passeport bien sûr son visa et on arrive dans un bâtiment c'est juste à côté de la pêche tianamène et là vous avez bon bien sûr c'est très c'est un camp pas on a très très structuré très surveillé l'armée du peuple qui contrôle tout il faut montrer pâte blanche et j'arrive dans une salle avec un traducteur et j'imagine je crois que c'était l'attaché culturel de l'ambassade et on nous dit de nous asseoir donc on s'assoit d'un côté de la table c'est une table un peu comme ça mais plus large et tout aussi longue donc on s'assoit d'un côté la personne mais il ya deux drapeaux milieu petit drapeau drapeau français et en face le drapeau chinois donc moi je me mets au milieu un peu comme si j'étais ambassadeur ce que évidemment je ne suis pas donc déjà c'est très formel et puis une femme arrive avec son staff qui se met en face du côté chinois évidemment et on se et on me explique en gros que en gros elle va s'exprimer en introduction que je vais m'exprimer moi même en introduction ensuite il y aura deux questions qui seront échangées et puis on terminera et qu'on s'offrira des petits cadeaux voilà c'est très 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 codé et alors là bon elle me commence à me dire que elle défend le cinéma chinois et elle me dit ce truc incroyable elle me dit vous savez on a nos valeurs et on doit les on doit les défendre on a le droit de défendre nos valeurs dit alors parmi les deux questions à peine qui me sont alloués qui d'ailleurs avait été un peu prévu je lui dis juste de m'expliquer qu'est ce que sont ces valeurs quelles sont elles et elle me répond assez simplement la famille on défend la famille on veut pas qu'il y ait trop de sexe dans les films pas de sexe d'ailleurs même pas de violence et au fond défend une sorte de liberté religieuse un peu une tolérance un peu nian nian elle dit pas ça mais c'est ce que je comprends et au fond un divertissement pacifique et évidemment en me regardant elle me dit que c'est très original puisque c'est elle dit ça pour contrarier le la culture américaine or quand j'entends ça je me dis mais ce qu'elle vient de décrire c'est exactement ce que m'auraient dit les gens de la mpi et c'est à dire des studios américains c'est à dire le modèle même de ce qu'on appelle le cinéma mainstream américain des studios et notamment ce que défendent disney ce que défend disney à savoir bien on défend des valeurs la famille un cinéma familial pas trop de sexe pas trop de violence comme le dit toujours disney la liberté de croire à sa culture et la tolérance un peu nian nian et au fond je me suis dit que c'était un peu ça le 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 à la fois le le soft power mais aussi sa limite à savoir que ce qu'elle défendait n'avait aucune différence avec finalement ce que défendait les américains et que elle avait beau essayer de trouver une singularité en réalité elle la trouvait pas sauf à dire que ça devait être chinois et que c'est pour ça qu'il fallait défendre la culture chinoise on comprend d'abord d'une part pourquoi la culture américaine est si puissante en chine parce que en dépit du pays sans doute le plus contraint ou un des plus contraints au monde pour le cinéma américain et d'ailleurs pour le cinéma français aussi trois types de censure une censure d'abord sur le contenu des films évidemment si vous parlez de taïwan positivement ou même du japon positivement votre film ne sort pas en chine deuxièmement une censure par le nombre de d'écrans qui vont montrer votre film donc on limite la quantité de films américains qui peuvent être vus par le nombre d'écrans on le limite enfin par le nombre de films c'est à dire que c'est très limité selon les années ça a évolué mais disons que c'est une dizaine de blockbuster chaque année qui sont enfin une dizaine de films qui sont autorisés du coup les américains évidemment mettre que des blockbusters puisque ils ont pas beaucoup de films autorisés avec ce triple système de censure extrêmement radical en plus d'ailleurs un peu sans aucune légalité parce que par exemple pour avatar à un moment donné le succès était tel qu'ils ont interdit avatar donc alors que c'était le nombre de le nombre de films était respecté le film était accepté et il était dans les disques avait été promu mais le succès était tellement gros qu'ils se sont dit on peut quand même pas qu'à la fin de l'année avatar nous fasse passer en dessous de 50% de films locaux bref en dépit de ces censures incroyables légales et non légales le cinéma américain fait 50% du box office en chine en général et là je parle évidemment des salles du box office légal c'est sans doute 80% si on prend le cinéma comment dire les dvd qu'on peut acheter dans les dans les rues partout en chine ou probablement aujourd'hui tout un tas d'accès possibles via via internet voilà un peu les deux les deux premières images que je voulais prendre pour montrer que d'une certaine manière tout le monde cherche à avoir du soft power que on cherche à se distinguer parfois en faisant simplement de la culture américaine ou en tout cas une culture qui finalement n'est plus plus vraiment américaine mais elle est plutôt la même pour tout le monde et enfin montrer que il ya beaucoup d'hypocrisie aussi qui se cache derrière le soft puisqu'en fait on fait du hard mais de manière plus douce et qu'on veut les mêmes objectifs à savoir affronter entre guillemets l'ennemi avec d'autres outils que simplement le la guerre bien sûr ou des choses plus 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 dure en même temps ces deux pays montrent et beaucoup d'autres avec avec ça que la mondialisation telle qu'elle s'est passée telle qu'elle s'est développée ces dernières années ne ne concerne pas que les états unis évidemment et que même dans le secteur culturel les états unis ne sont pas les seuls à être puissants aujourd'hui on peut considérer que à travers le monde on a essentiellement de l'ordre de la progression est très forte on a essentiellement autour de en gros le dernier chiffre qu'on a date déjà d'il ya quatre cinq ans on avait à peu près 600 milliards d'exportations mondiales dans le domaine disons culturel des biens et services quand on dit bien et services culturels il ya beaucoup de choses qui sont numériques aujourd'hui ça c'est les chiffres de c'est un chiffre assez intéressant qui ont été construits dans un rapport de l'unesco pour la banque mondiale mais ce qui est intéressant au delà du chiffre qui est toujours très compliqué à à déterminer d'abord qu'est ce qu'on met dans industrie culturelle bien et services culturels qu'est ce qu'on n'y met pas ensuite souvent c'est des déclarations ou c'est des données d'état qui peuvent être suspectes mais ce qui est le plus intéressant c'est la progression c'est avec le type le même type de data on est passé de 200 à peu près milliards en 2002 à 600 milliards à peu près au milieu des années 2000 donc au milieu des années 2010 pardon vers 2015 il ya quatre cinq ans donc la progression est considérable avec une importance très grande dans les échanges internationaux du fait sans doute de l'accroissement d'internet du delà de la puissance des cultures internationales et notamment américaines donc des échanges qui sont très considérables avec des sommes en jeu très très puissante alors quels sont au fond les grandes capitales de cette mondialisation culturelle et comment et pourquoi pourquoi ce sont ces endroits là et pas d'autres alors j'ai parlé longuement hier des états unis je ne vais pas y revenir aux états unis déjà c'est évidemment très précis c'est d'abord new york et los angeles qui sont les deux pôles principaux je dirais pour la diffusion de la culture américaine à travers le monde c'est san francisco dès lors que c'est numérique je vous apprends pas grand chose c'est banal ce que je dis là mais c'est aussi miami pour la culture latino et pour une part d'autres villes qui peuvent jouer un rôle notamment une ville qu'on connaît pas toujours qui nageville dans le tennessee qui joue un rôle de très important notamment dans la dans la country et la country c'est essentiellement une musique qui reste aux états unis c'est une erreur musique américaine qui ne sort pas beaucoup bien qu'on connaisse quelques quelques country men c'est une production qui reste très locale et aussi ce qu'on appelle le gospel c'est à dire la 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 au fond une le gospel c'est une musique religieuse et notamment là il ya deux types de gospel il ya le gospel noir essentiellement qui vient du blues et puis un gospel essentiellement blanc qui s'appelle qu'on appelle aujourd'hui la la musique chrétienne donc la christian musique et donc nashville est aussi la capitale et là qui va avoir un écho non pas forcément mainstream mais qu'on va retrouver par exemple en france dans les milieux catholiques qui vont écouter cette musique là mais qu'on voit pas forcément parce que c'est une musique très singulière si on sort des états unis bien qu'on y reviendra sans doute à certains moments on a aujourd'hui des groupes des pays très grands producteurs de produits culturels et aujourd'hui de services culturels je fais cette nuance que je développais hier mais en gros ce qui s'est passé dans les industries culturelles c'est qu'avant on avait des produits culturels qui étaient produits c'est le cas de le dire par des industries culturelles aujourd'hui on a des services donc on est passé d'un produit physique le dvd le film avec ses bobines etc à un flux donc à un content qui est transmis par par le numérique et qui est produit de plus en plus par des studios indépendants petit au service de major que soit dans le cinéma de de label pour la musique d'imprint pour l'édition ou d'autres studios plus petit pour le jeu vidéo tout ça est un système très original aux états unis et qui permet d'irriguer au fond une culture à la fois très mainstream et très construite et dialoguante avec les les indépendants puisqu'au fond c'est un système où les indépendants ont besoin des majors pour se financer et les majors qui produisent plus grand chose puisqu'elle le sous traite toujours ont besoin des indépendants pour faire ces films là et on retrouve à peu près ça pareil dans l'édition dans la musique dans le jeu vidéo donc ce ce modèle là d'une production qui peut prendre plusieurs formes va permettre au à beaucoup d'acteurs d'exister et non pas simplement aux états unis donc vous avez partout des grands groupes mais aussi des capitales de production où il ya à la fois ces grandes télévisions grands studios mais aussi un écosystème extrêmement favorable en termes notamment de production de petits studios de petits labels etc donc vous avez des capitales comme comme buenos aires qui a joué un rôle très longtemps beaucoup moins depuis la grande crise économique qu'il traverse mais télé fait par exemple était un des géants notamment dans la production de télé novella au brésil où il ya également des problèmes mais malgré tout le l'avantage du brésil comme d'ailleurs des états unis c'est sa grandeur on est un pays qui est qui fait au moins quatre fois la france par sa population presque pas loin mais on est autour un peu plus de 230 je peux combien de millions d'habitants alors qu'il y en a 320 ou je peux combien aux états unis donc c'est moins que les états unis mais on voit la masse qui a au brésil et avec des des réseaux notamment les deux principaux qui sont tv globaux et tv record qui sont extrêmement puissants et qui leur permettent si vous voulez d'être puissant à domicile et étant puissant à domicile après ils peuvent essayer d'exister ailleurs qu'en amérique latine avec deux limites la première c'est la langue bien sûr pour le brésil puisque il parle portugais et personne d'autre porte portugais dans la zone et le deuxième et je reviendrai après c'est que c'est très difficile depuis rio puisque en gros tout est basé à rio la capitale économique du pays et san paolo mais la capitale culturelle de production c'est encore rio c'est très difficile depuis rio d'atteindre les autres pays d'amérique latine donc ça c'est un des problèmes pour pour le brésil on retrouve le même le même débat en au mexique avec des gens comme télévisa par exemple rcn pour la colombie on peut citer d'autres d'autres très grandes compagnies je pense à telmex par exemple est elle celle qui sont deux géants immenses au mexique mais mais présents dans plusieurs pays d'amérique latine piloté par dans le patron et carlos slim que vous connaissez sans doute ou peut-être de nom qui est une année sur deux l'homme le plus riche du monde enfin ça dépend des années mais bref ça montre l'ampleur il a d'ailleurs acheté un bout du new york times ça ça montre l'ampleur de ces groupes qui sont tout à fait capables de lutter contre je dirais contre des goûts des majors américaines parce qu'ils sont extrêmement puissants à leur tour alors en même temps quand on regarde bien ces capitales donc en gros mexico rio un petit peu buenos aires moins maintenant parfois sur le numérique santiago du chili on a aussi bogota donc en gros c'est ça les grandes capitales de production de contenu ça produit des télénovellas incroyablement puissantes et qui chose assez étrange arrive à circuler en dépit des de la culture puisqu'elles sont toutes de la culture locale alors qu'elles parce que chacune est ancrée dans un monde par exemple les 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 séries télévisées de tv globaux sont sont assez à la pointe du 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 modèle alors que les télévisés des séries télévisées de colombie et même du mexique sont plus traditionnels vous avez très rarement même s'il ya toujours des affaires au cambolesque amoureuse comment sans doute mais vous n'allez pas avoir un transgender kid encore par contre au brésil tv globaux qui sans doute colle aussi à une image du brésil un peu plus en dépit de bolsonaro un peu plus ouverte je me souviens j'avais été invité par le board donc le conseil d'administration de tv globaux qui m'avait invité d'ailleurs après la publication de ce livre au brésil à étrangement à venir parler au board donc il m'avait invité comme ça quasiment tout frais payé depuis paris j'étais allé voir donc le board c'est le conseil d'administration c'est 5 000 millionnaires voire milliardaires enfin c'est le board de tv globaux c'est l'un des hommes les plus puissants de l'amérique latine et donc d'ailleurs c'était marrant moi j'étais arrivé tout propre avec ma cravate tout ça le mec il était en short c'était le président du conseil d'administration dans le truc il mettait pas tout à fait les pieds sur la table mais presque bref et à un moment je lui dis un peu naïvement un peu jeune français qui débarque que vous savez faudrait peut-être que vous vous mettiez à aujourd'hui il ya beaucoup de créativité qui passe par plus de femmes plus de lgbt etc alors là il me dit vous savez mon problème c'est sur les lgbt c'est très simple mes réalisateurs ils sont tous gays et donc j'en ai j'ai des gays dans toutes mes séries donc maintenant ce qu'il faut c'est que j'ai moins de gays sinon on va commencer à avoir un problème parce que on donc il était tout à fait convaincu que c'était déjà réglé qu'effectivement tv globo était très à la pointe de ces sujets il ya très peu en même temps de séries et encore moins de films encore moins de livres encore moins de musique c'est incroyablement triste qui arrive depuis l'une de ses capitales à devenir un succès pan latino américain il ya bien sûr des exceptions notamment dans les séries télé mais ce qui se passe le plus souvent alors il ya des il ya évidemment des films il y en a quelques-uns qu'on connaît qui sont vraiment latino au sens parfait du terme vous aviez peut-être vu ce magnifique film il ya peut-être une quinzaine expel de motocycle diaries de commencer en français ça doit être le journal en bicyclette mais c'est pas ça le titre c'est le si vous savez c'est sûr che Guevara qui traverse l'amérique latine c'est un film de comment s'appelait de walter sales je crois bref de motocycle diaries je ne dis pas en français ça doit exister qui avait été fait par donc wallace qui est un sales pardon qui est un water sales qui est un cinéaste brésilien l'acteur mais mexicain qui jouait le rôle de che guevara cet égale garcia bernal donc un mexicain face à un autre acteur qui était argentin il s'appelait rodrigo de la senna la musique était uruguayenne et celui qui avait écrit le scénario était porto ricain rose rivera donc on avait vraiment là l'exemple d'un film parfaitement latino multi état et qui avait eu un certain succès mais c'était pas un blockbuster malgré tout dans l'amérique latine on avait aussi tu mamak tambien dans un autre style au mexique mais tout ça pour dire que quand on regarde de près les flux on s'aperçoit que c'est très difficile en particulier dans la musique malgré shakira malgré juanès c'est très compliqué pour un artiste de sortir de son pays en gros il peut très facilement parfois devenir une star à domicile mais même quand vous êtes une star au mexique ou en colombie vous n'arrivez pas à l'être pour l'ensemble de l'amérique latine qu'est ce qui se passe il ya que au fond ces pays sont très isolés le brésil c'est un continent par lui-même qui parle pas avec ses voisins l'argentine est tournée vers l'europe il considère que tous les autres sont des sauvages le mexique regarde vers les états unis la colombie a ses propres problèmes déjà bien sûr avec le vénézuéla mais aussi dans son rapport à l'amérique et évidemment à tout un tas d'autres problèmes liés à la violence à la drogue et donc on a finalement des pays qui ont du mal à communiquer pour des raisons politiques mais aussi pour des raisons bassement bêtement d'industrie culturelle vous la plupart des networks de télévision sont nationaux les autres n'y sont pas il n'y a même pas de correspondants il ya gérément le correspondant del país mais c'est à peu près tout c'est le seul journal panamé pan latino avec global el país qui est le journal global désormais vous n'avez pas les les talents qui sont internationaux et même si tout le monde parle espagnol à part au brésil vous avez vous n'arrivez pas à permettre à votre soft power de sortir pour aller vite donc qu'est ce qui qu'est ce qui se passe comment le système est construit c'est que la plupart du temps vous passez par la case miami ou par la caisse los angeles c'est à dire que pour sortir de colombie et toucher l'argentine vous passez par miami et de miami vous pouvez réussir sur l'ensemble de l'amérique latine encore une fois il ya des exceptions à ça comme il se doit mais dès qu'on va à miami on comprend miami d'abord c'est déjà latino vous avez un nombre incalculable de cubains mais aussi de toutes les nationalités latino-américaines ensuite si vous allez sur l'ancon road par exemple dans le centre de miami beach notamment à south beach vous y verrez une avenue où il ya toutes les majors de la musique tous les studios de télévision toutes les journaux les correspondants de variety de the hollywood reporter de tous les journaux latino américains aussi qui ont des correspondants et c'est une rue quasiment le qui rassemble la totalité des entités culturelles avec les agents les agences de talent les agences d'achat de publicité qui sont centraux dans ce débat parce que c'est ce qui fait vivre les médias les chaînes de télévision qui ont tout à miami toutes les chaînes latino ont une base souvent à travers les deux grandes chaînes latino américaine des états unis qui s'appelle onivision et et télémundo et d'ailleurs vous avez les grands studios j'ai visité notamment au nord de miami vous avez des des chaînes que vous connaissez pas de nom mais qui s'appelle w machin des noms un peu complexe mais qui sont les chaînes de floride qui parle au latino soit en espagnol soit en anglais en général c'est en espagnol pour les les nouveaux arrivants et pour les gens plus âgés très souvent dès lors que c'est la seconde génération c'est en anglais mais ce sont des chaînes latino c'est ça qui est très intéressant donc vous avez au fond un petit hollywood dédié uniquement aux latinos qui est construit à miami et donc le même quelqu'un comme shakira c'est comme ça que ça a marché shakira comme vous le savez elle est pour partie libanaise et colombienne surtout colombienne elle elle passe par la case miami elle se met à chanter en anglais et elle touche à la fois en anglais les états unis et à partir des états unis elle va repartir partout en amérique latine est devenue la superstar mondiale que l'on sait juan s c'est pareil bien que juan s continue à chanter en espagnol d'ailleurs shakira après a refait des albums aussi en espagnol mais malgré tout elle est passée par cette case là et on peut le dire d'ailleurs de nombreuses séries qui ont connu une exploitation via les grandes chaînes latino américaines basées aux états unis ce système c'est un peu le même qu'on va retrouver dans le monde arabe de manière très très différente d'abord parce que alors il ya le même problème au sens où la langue il ya à la fois une langue commune ce qu'on appelle l'arabe jazira mais en même temps comme vous le savez tout le monde parle son dialecte où la langue nationale et elle est souvent très différente quand vous êtes au liban en égypte ou au maroc c'est pas la même ensuite il ya évidemment des tensions politiques très très fortes entre entre ces pays qui existe aussi en amérique latine par exemple entre entre la colombie et la vénézuéla ou entre la colombie et cuba mais qui qui sont je dirais tout aussi important de voir plus dans le monde arabe alors les capitales dans le monde arabe c'est traditionnellement beyrouth le caire et plus récemment dubaï et abu dhabi mais surtout dubaï puisque abu dhabi c'est encore une fois plutôt une capitale diplomatique un peu élitiste que c'est là où il ya la sorbonne je crois sorbonne abu dhabi le louvre à abu dhabi mais la capitale vraiment de l'entertainment et du soft power c'est plutôt dubaï et c'est ces trois capitales au fond donc dubaï le caire beyrouth qui joue un rôle alors selon les périodes aujourd'hui vous avez al-sisi donc ils ont plutôt tendance à aller à beyrouth mais maintenant beyrouth est en grave de crise comme vous savez donc ils ont tendance à revenir au caire ou à partir à dubaï ce qui en moi tous les gens qui rencontrent est été au liban et le dans les industries culturelles et ils avaient qu'une objectif c'est partir à dubaï en ce moment bref les trois capitales c'est là où sont la plupart des grands réseaux le plus grand sans doute s'appelle mbc c'est un réseau saoudien qui comporte un grand nombre de chaînes mbc 1 2 3 4 5 à l'arabia qui est leur chaîne d'information l'anti al jazeera et ça c'est un groupe donc saoudien qui est basé à dubaï donc ils l'ont installé à dubaï bien qu'ils soient saoudiens et avec des studios un peu partout au caire surtout et la plupart des gros studios sont à beyrouth notamment pour par exemple arabe idol qui est une émission qui fait plusieurs centaines de millions de de téléspectateurs chaque chaque année donc mbc c'est l'un des grands groupes vous avez rotana qui est un groupe également saoudien beaucoup plus musical qui a aussi une immense influence puisque ils ont signé des artistes saoudiens des artistes jordaniens des artistes libanais etc du côté du qatar c'est c'est al jazeera comme vous savez à doha dans un conflit évident dans un cas parce qu'on est proche des frères musulmans dans l'autre parce qu'il ya un affrontement très fort entre eux entre le qatar et et les amirats arabes unis et plus encore avec l'arabie saoudite et puis enfin au liban vous avez tout un tas de chaînes le liban étant le pays le plus le plus je dirais libre pour la télévision notamment le groupe mtv qui n'a pas de rapport avec le groupe mtv qu'on connaît aux états unis mais ça s'appelle mur télévision mtv qui est un groupe d'entertainment aussi un peu comme mbc mais plus de qui part d'abord du liban une des questions qui se posent c'est pourquoi ces trois capitales trois villes et non pas marrakech ou alger ou même de nombreuses villes même par exemple amman qui aurait pu être choisi voir pourquoi pas ramallah alors d'abord il ya quand on étudie de près les raisons qui font que ces trois capitales là qui jouent un rôle comme miami et los angeles dont j'évoquais dont je parlais tout à l'heure il ya d'abord c'est l'endroit au fond vous avez le plus de diversité la diversité très importante finalement au liban c'est le seul endroit vous avez partout dans la ville des bon déjà des sunnites des chi des chrétiens mais aussi des des égyptiens en grand nombre des jordaniens des marocains etc c'est un endroit où vous avez un peu une sorte de monde arabe en miniature ensuite c'est l'endroit de liberté la plus grande il n'y a aucun endroit où une fille non voilée un gay des gens qui ont des critiques les pouvoirs en place peut tellement survivre à part au liban même aujourd'hui en dépit de la crise la liberté reste très grande d'expression totale même puisque tout le monde critique tout le monde on se croirait en israël d'ailleurs c'est le pays sans doute d'une liberté absolument totale ensuite il ya quand même des financements très lourds qui viennent notamment des des émirats arabes unis et puis aussi de l'arabie saoudite notamment via les sunnites mais aussi de la france ou d'autres pays du côté chrétien bref on a là une capitale qui fut sans doute beaucoup plus forte beaucoup plus le cas avec l'égypte auparavant égypte qui était ce grand pays vous savez où les femmes étaient extrêmement libres etc dans cette espèce de de rêve un peu égyptien de l'après guerre notamment avec ses acteurs c'est que ces grands films qui évoquaient une sorte de cosmopolitisme enfin ce rêve du cosmopolitisme que l'égypte a pu vouloir incarner qui aujourd'hui évidemment complètement disparu et puis alors il ya du bail du bail c'est un peu tout ça à la fois très étrangement parce que comme vous le savez c'est un pays extrêmement rigoureux sur le plan de l'islam mais qui a fait le choix d'avoir des industries culturelles et numériques très puissante et donc leur a accordé un statut particulier qui fait que quand vous êtes dans le ce qu'on appelle la la creative city ou dans la digital city qui sont à dubaï et bien en fait vous les femmes sont libres il ya plus de règles comment dire les gens sont invités des différents pays et vous avez aussi des exemptions fiscales très fortes et donc en fait c'est des espèces d'oasis si on peut dire comme comme au fond qui recrée un peu ce qui est du liban dans ces trois cas là ça produit quand même beaucoup de choses d'abord un bc dont je parlais tout à l'heure c'est de l'ordre de 100 millions de personnes chaque chaque semaine qui regardent des programmes donc c'est très puissant même s'il ya un conflit très fort entre à l'arabia de mbc et al jazeera qui est une chaîne du qatar malgré tout ce tout ça crée une sorte de dynamisme ensuite ça produit des séries du ramadan ce qu'on appelle les fameuses séries du ramal ramadan j'ai passé quelqu'un par l'arabe ici mais je crois que ça s'appelle moulsat sa lettre ou non comme ça je sais pas le dire précisément bref on dit série du ramadan feuilleton du ramadan pourquoi parce qu'ils sont créés pendant le ramadan le ramadan ça dure à peu près un mois donc en gros c'est un épisode par soir pendant un mois et ces séries connaissent un succès immense c'est à dire qu'elles sont projetées généralement pour la première fois en prime time parfois sur des chaînes payantes pendant le ramadan mais après elles vont tourner dans tous les pays et dans le reste de l'année et puis après on rediffuse les anciennes séries etc etc et donc vous avez un grand nombre plusieurs dizaines parfois centaines de nouvelles séries qui sortent lors du ramadan et surtout elles vont aussi jouer sur les différences de modernité par exemple le succès des séries turques on est hors du monde arabe mais les séries turques ont eu beaucoup d'impact dans le monde arabe parce qu'au fond c'était une série des séries musulmanes mais faites par des turcs c'est à dire un petit peu plus moderne donc elles étaient un peu en avance sur ce que d'autres chaînes aurait pu se permettre évidemment les saoudiens et en même temps on a vu apparaître dans ces séries notamment sur chez rotana mais ailleurs des choses incroyables par exemple on a vu des personnages gays dans les séries du feuilleton du ramadan on a eu on a des émissions et notamment celle de de certaines chaînes notamment sur sur un petit vie ou sur tout simplement sur sur un bici où vous allez avoir par exemple quatre femmes qui discutent le soir qui est évidemment très très musulmane très très rigide une autre très jeune très moderne et puis d'autres une mère de famille et qui vont parler je ne sais pas moi de l'avortement de la question de du voile et donc évidemment avec toujours celle qui va défendre la morale musulmane mais avec les autres qui vont dire des choses émissions qui sont énormément regardées puisque évidemment ça a créé un débat très violent très fort et compris dans les familles donc là on a un soft power très éclaté dans ce monde arabe là je pourrais continuer ainsi et vous parler pendant pendant des heures puisque j'ai pour ces cette série de livres et notamment pour mainstream j'ai j'ai passé plusieurs années dont plus d'une quarantaine de pays à et souvent en y retournant puisque ma technique c'est non seulement d'y aller une fois mais d'essayer d'y retourner régulièrement pas partout je peux faire 40 pays cinq fois mais le liban par exemple j'y vais chaque année en israël j'y vais chaque année au brésil j'y vais chaque année aux états unis j'ai vécu quatre ans et et j'y retourne aussi chaque année pas un peu moins depuis un an ou deux mais mais donc sans vouloir décrire toutes toutes les autres on pourrait évoquer donc le rôle par exemple de hong kong qui même si aujourd'hui c'est très triste ce qui se passe sur hong kong avec notamment l'affaissement l'affaiblissement de toutes les libertés et sans doute la mort de hong kong tel qu'on tente telle qu'on le connaissait jusqu'à présent hong kong restait l'asie en miniature et d'ailleurs l'endroit où des gens de beaucoup de pays asiatiques vivaient et donc un rôle très grand puisque c'était par là que les produits chinois sortait et pouvaient atteindre ce qu'on appelle par exemple la mandarin pop la m pop la pop la musique pop en mandarin qui venait souvent de alors ou de taïwan ou de la chine et qui vient hong kong pouvaient atteindre la corée ou le japon même bien que ce soit pas si fréquent mais c'est surtout l'inverse qui se passait c'était là par là où rentrait la k-pop et la j-pop c'est à la pop japonaise et la pop coréenne qui rentrait pas hong kong pour atteindre le marché chinois par avec ces fameux boys band que vous connaissez puisque certains sont aujourd'hui très très connus dans france en europe mais le truc génial des des boys band moi je les disais enfin j'en ai rencontré un certain nombre j'étais avec les gamins qui chantaient et puis leurs producteurs surtout dans des grands groupes comme par exemple en corée le groupe sm aucun rapport avec le sadomasochisme au passage sm entertainment qui était piloté par lissou man que j'avais rencontré et qui est le grand des grands producteurs de k-pop et de k-drama avec aussi biji song il a un rôle de nom biji song c'était le groupe hate en corée du sud et là il faisait une immense diffusion de musique avec ces boys band qui sont incroyables vous allez avoir 12 garçons ou 12 filles ou dix et chacun parle une langue natale s'ils débrouillent d'avoir évidemment un coréen japonais un chinois alors où on a ou de doré ou natale où il a suffisamment appris très très jeune pour le parler couramment et ce qui fait que quand ils se produisent à la télé ou quand ils se produisent dans on concerne n'importe quel pays c'est évidemment celui qui parle la langue qui chante et les autres qui font le bleu le bac la musique bac et donc vous avez des groupes qui sont complètement je dirais localisé alors que c'est le même la même musique la même chanson simplement ils vont l'adapter dans tous les groupes et ça a un succès considérable des centaines de millions de gens voient ces groupes vous allez me dire 100 millions c'est pas grand chose à l'échelle de la chine par exemple mais en tout cas voilà notamment la puissance de la kpop qu'on a vu plus récemment avec les succès de de squid game la série télé dystopique que vous avez peut-être regardé mais c'était vrai déjà avec toute une tas de séries extrêmement populaire puisque moi je me souviens quand j'étais à taïwan ou en chine ou même au japon on parlait de sonates d'hiver de coffee prince de jewell in the palace et plus encore d'une série que j'avais adoré qui s'appelait boys over flowers on appelle ça f4 en coréen c'est une série d'une d'un groupe de jeunes lycéens avec une jeune fille qui arrive dans le lycée très on dirait c'est presque du victor hugo c'est presque des misérables qui arrive fille pauvre évidemment alors que les garçons très très beau était riche elle était pas belle mal habillé etc puis peu à peu évidemment elle commence à mieux s'habiller elle devient très très belle parce qu'en fait ils se mettent à la à lui ses cheveux sont plus beaux et on se découvre qu'elle était en fait très belle derrière sa manière un peu un peu brutale et puis évidemment des garçons qui se moquent d'elle d'autres garçons riches qui se mettent à la défendre une histoire d'amour né et vous avez des millions de coréens et d'asiatiques qui regardent boys over flowers pendant des des semaines moi j'ai fait l'expérience c'est évidemment totalement pour totalement mélo et totalement peu artistique zéro artistique en termes de valeur mais ça ça plaît beaucoup et c'est pareil pour la kpop depuis boa super junior qui est un des groupes dont je parlais super junior c'était il y avait un super junior j en japonais un super junior k en coréen super junior m en mandarin et smap youtube k dreams come true hot ses rain on peut citer beaucoup d'autres d'autres groupes j'aurais pu parler de tout un tas d'autres pays mais ce qui est intéressant pour moi c'est de montrer encore une fois pourquoi ces capitals bien parce qu'on retrouve toujours à miami plutôt qu'à caracas à beyrouth plutôt qu'à riad hong kong plutôt qu'à beijing en tout cas encore pour le moment des éléments qui n'existent pas ailleurs notamment d'abord un écosystème vertueux avec des conditions économiques et financières sur je les dis les banques les start up tout le modèle d'agence de talent des infrastructures la protection du copyright c'est très important c'est des pays où le copyright est protégé c'est pas le cas en chine c'est pas le cas dans beaucoup de pays d'amérique latine et avec une liberté d'entreprise de start up est aussi un système de sécurité financière notamment de banques qui existent à miami qui existent hong kong qui existait à beyrouth et qui n'existe pas dans les autres pays ensuite c'est évidemment une caisse de résonance je dirais médiatique très forte avec les networks télévisés dont je parlais tout à l'heure les correspondants des grands journaux variety billboard etc le marché publicitaire je les dis les agences d'achat d'espace très importante et puis plus globalement un environnement favorable à la liberté de création notamment pour les des artistes qui qui comme on le sait sont capables dès lors qu'ils commencent à avoir un certain talent de choisir l'endroit où ils vivent c'est les entreprises qui doivent les suivre et non pas les artistes qui suivent les entreprises et donc s'ils ont envie d'aller à beyrouth c'est là que ça se passe et non pas à man par exemple les femmes la question gay etc au fond il est ce que les chinois n'ont pas compris c'est qu'il faut accepter l'ego des artistes c'est à dire non pas un ego caractériel ou un artiste qui ne respecte aucune règle mais tout simplement un artiste qui a des doutes un artiste qui se remet en cause mais qui aussi prend des risques et sous tension à ses besoins propres sa capacité à gérer l'échec puisque un artiste a échoué c'est très champertérien comme on dit donc il faut échouer pour après rebondir pour après surmonter l'échec finalement savoir le gérer dans le temps et c'est très darwinien c'est celui qui survit non pas celui qui qui est le plus fort mais celui qui arrive à s'adapter et à changer en fonction de l'offre et parfois de la demande et puis la diversité culturelle que j'ai évoqué autre critère clé qui est commun à miami à beyrouth à hong kong à d'autres capitales pour une part un peu singapour un peu aussi soul c'est où le pardon je le dis en anglais qui peuvent avoir un rôle dans ces pays là alors c'est aussi ce qu'on va observer sur le numérique tout ce que je viens de dire là même si le numérique par nature peut être n'importe où et évidemment les états unis la silicon valley très puissante et permet de depuis depuis san francisco de diffuser sa culture au monde entier mais en fait on s'aperçoit très vite quand on étudie un peu le numérique et ça c'est un autre livre qui s'appelle smart qui est sorti un peu après qui est la suite de mainstream j'ai essayé à partir d'une enquête faite dans une cinquantaine de pays de mon devoir comment ça se passait et là encore une fois on a la puissance américaine évidemment totale partout sauf en chine vous avez j'y reviendrai tout à l'heure sauf en chine vous avez google facebook twitter tik tok tik tok étant chinois comme vous savez mais il se trouve que c'est toujours le tik tok américain puisque le groupe à la demande de donald trump a été scindé en deux puisque il ne voulait pas que tik tok soit soit chinois aux états unis donc c'est un groupe américain qui c'est d'ailleurs celui qui nous qui fonctionne en europe bref la plupart des grands sites américains sont très puissants les grands réseaux sociaux mais encore une fois je pense qu'il faut pas confondre un peu naïvement les outils et les contenus quand vous êtes sur facebook évidemment vous êtes sur un sur un réseau social américain aucun doute là dessus mais si vous êtes en corée du sud à séoul et que vous êtes un adolescent dans votre collège ou dans votre lycée vous allez pas parler avec des américains d'abord vous parlez pas assez bien anglais donc vous allez parler avec des coréens qui sont des sud coréens qui sont dans le même lycée que vous et et vous faites l'expérience vous demandez à des gens que vous connaissez vous verrez que les amis qui habitent à lyon surtout à l'échelle du fin à l'âge du collège de lycée bas sur leur compte facebook mais aussi sur leurs autres comptes réseaux sociaux ils ont essentiellement des lyonnais s'ils sont jeunes peut-être ils vont avoir un cousin qui vit quelque part ailleurs et quelques amis mais enfin grosso modo ça sera des lyonnais vont parler de choses lyonnaises et ils auront pas d'amis indiens ni d'amis japonais ni d'amis mexicains parce qu'ils parlent pas le coréen parce qu'il parle pas l'espagnol et parce que ce dialogue qui est prétendument mondial et tout le monde est connecté n'est en fait pas vrai donc on est sur des outils qui sont américains mais les contenus eux varient énormément et dans chaque pays vont être très différent et même dans chaque dans chaque ville et dans chaque famille dans chaque chez chaque individu ça m'amène d'ailleurs là une conclusion importante pour le soft power qui évolue du fait du numérique c'est que ce soft power qui était je dirais très très mythifié un peu par l'amérique quand on parlait ou quand vous lisez des interviews quand moi je les ai interviewés quand j'étais chez facebook ou chez ou chez google dans la second valley que je parlais avec les responsables que je rencontrais au fond ils avaient une vision très voilà aujourd'hui le monde est plat fameuse expression d'un journaliste du new york times the world is flat tout le monde est connecté on est dans une grande conversation globale tout le monde finalement parle le même langue pour eux c'était l'anglais évidemment et tout le monde va comment dire peu à peu on va aller vers une culture de plus en plus mainstream uniformisé partagé par tous alors c'est vrai pour une part notamment pour la culture c'est vrai évidemment parce qu'un film hollywoodien il touche le monde entier un blockbuster même un spectacle de rodway il va avoir un écho dans le monde entier un best-seller américain aussi on est on sait tous que le dernier titre de rap important de canny west ou de ou de drake va toucher le monde entier mais ces contenus vont être très vite compensés par d'autres contenus locaux qui certes ne sont pas pas globaux mais vont avoir un immense impact être très mainstream à domicile et donc l'idée portée véhiculée par la sitcom valley de ce monde plat me semble très profondément fausse et c'est une idée de la mondialisation qui ne faut même pas combattre pour elle même puisqu'elle n'est pas vrai et c'est là là je me distingue beaucoup d'un certain nombre de critiques de la mondialisation parce que ce qu'ils disent la mondialisation n'est pas forcément en tout cas dans la culture je parle pas là de d'autres secteurs ce qui se passe en réalité le monde n'est pas flat et que les frontières sont extrêmement puissantes sur internet alors frontières c'est un mot compliqué d'ailleurs en anglais vous savez il y en a deux on ne peut dire border ou on peut dire frontière donc il est clair qu'il n'y a pas de border sauf pour la chine j'en parlerai juste après border c'est à dire un endroit où vous avez besoin de montrer passeport vous avez le flag et vous avez la border patrol qui vous contrôle ça ça n'existe pas sur internet donc tout le monde passe mais il y a ce qu'on appelle des frontières c'est à dire non pas une frontière physique la border mais une frontière symbolique qui est celle de la langue qui est celle de la culture de la sphère culturelle à laquelle vous appartenez et qui est surtout celle je dirais du territoire où vous vivez et c'est en cela que j'ai dit c'est un mot qui a été beaucoup cité par la suite j'ai dit que nous étions géolocalisé sur internet on n'est pas certes on est connecté donc en réalité c'est vrai je peux parler à n'importe qui qui habite en corée ou en inde mais ce n'est pas le cas parce que je suis géolocalisé et je suis géolocalisé entouré de frontières frontières qui sont celles que je viens d'indiquer et qui réduisent mon monde à une version très particulière alors prenons un exemple par exemple je les fais exprès pour pour vous d'abord parce que c'est des sujets sur lesquels j'ai écrit je le disais hier mais la dernière conférence que j'ai faite à ici près de lyon ça s'était un peu mal passé puisque c'était à l'époque de la manif pour tous depuis j'étais plus revenu dans la ville n'est ce pas je m'étais enfui il y avait j'étais j'étais allé là bas avec un ami qui était député et et on avait eu les lyonnais qui étaient arrivés par bus trois bus pour nous attaquer réellement donc il y avait du coup trois bus de crs et on avait passé une conférence entre eux nous et les crs au milieu à s'insulter et à un moment c'était des catholiques intégristes lyonnais qui était très à l'époque remontée depuis il y a eu l'affaire barbarin puis il y a eu surtout les récents 300 mille enfants qu'on a dont on sait qu'ils ont été violentés par par des prêtres donc ils sont pas là ce soir je pense qu'ils se sont calmés ils se sont dit que ce combat était un peu perdu et puis la culture les intéresse moins à priori que le livre que j'avais fait sur le sur le vatican mais bref je vais prendre un exemple qui est un peu lié à ça mais bien que étant beaucoup plus drôle qui est celui des sites de rencontres j'aurais pu en prendre d'autres mais j'ai pris cela parce que j'ai un petit peu étudié alors d'abord vous savez à cette fameuse chose vous si vous êtes prêtre vous connaissez peut-être ce problème il ya peut-être des prêtres indicateurs dans la salle ce problème des hommes d'église c'est que lorsqu'ils rejoignent facebook ou ou d'autres réseaux sociaux j'ai vraiment ils remplissent leurs profits et ils marquent généralement qui sont célibataires même si on sait que c'est pas forcément le cas mais en tout cas il le marque et du coup ils sont immédiatement sur facebook mais aussi sur d'autres sites sur linkedin en particulier infiniment bombardés par des publicités de sites de online dating comme quoi les algorithmes fonctionnent bien à une nuance près c'est que s'ils sont prêtres et ils auraient dû être écartés par ses par ses algorithmes et le sont pas et donc du coup ils doivent se battre contre contre cette tentation qui arrive constamment alors ce qui m'intéresse dans les sites de rencontres c'est que contrairement à ce qu'on croit c'est très divers d'abord moi je les utilise pas je vous le dis tout de suite mais il se trouve que vous avez d'abord les grands leaders du marché qui sont d'ailleurs tous américains et qui sont avec bon les fameux ok cupid match.com le fameux plenty of fish qui quand même un peu grossi en réalité comme titre mais on d'ailleurs il parle de pof maintenant pour ne plus dire plenty of fish l'image est quand même incroyable mais bon passons lorsque vous êtes à travers le monde vous apercevez qu'il ya beaucoup d'autres sites qui sont tous très spécialisés par exemple jean en chine il ya un mythique en europe il ya badou pour les communautés latinaux au japon il ya beaucoup d'applications qui savent d'ailleurs sont généralement relié à facebook donc c'est assez original comme modèle ces applications mais qui fonctionne à travers facebook comme match à l'âme au miaï ou perze et qui recommande par exemple chaque matin à 8 heures une personne qui match avec votre personnalité à partir de votre réseau d'amis sur facebook et au delà de ce cercle et les critères leur redeviennent votre ville de naissance et l'endroit où vous résidez comme quoi on précise on vous aide à circonscrire à préciser votre votre choix dans le monde arabe vous avez ainsi très important qui s'appelle al asira qui est spécialisé dans les rencontres halal puisque ça existe aussi le halal pour les rencontres amoureuses et qui prétend donc se conformer à la charia c'est à dire bon il s'est fait héberger au amsterdam on sait jamais ce qui peut lui arriver à ce site mais là encore les rencontres ils sont classés par par pays et par un certain nombre de critères religieux en inde on retrouve ça aussi avec des critères très précis sur la religion la race l'orientation sexuelle et surtout les castes et donc c'est notamment un site comme baratte matrimonie.com qui reproduit la hiérarchie des castes et des sous castes et donc vous avez vous devez vous situer la même chose avec chadi.com ou match et d'horoscope là c'est une prédiction du bon mariage en fonction de l'horoscope qui vous propose des gens avec ces critères là et puis si vous prenez après d'autres il ya beaucoup d'autres sites de rencontres liés à la religion la race l'orientation sexuelle par exemple sur la question lgbt vous avez des sites comme guédard gay roméo manjam grinder aussi site américain mais totalement géolocalisé et puis il ya des sites spécialisés comme g date par exemple vous ne rencontrez que des juifs ça vous permet là je sais pas si on appelle ça un site cachère mais en tout cas c'est un peu l'idée bref ce que je voulais montrer par là c'est que on est dans un monde très américanisé avec des réseaux sociaux qui sont les mêmes partout mais qui vont être qui se déclinait en particulier sur des sujets spécifiques et c'est réussi de j'aurais pu prendre si j'avais été en italie je leur ai parlé de la food de la du fooding de la nourriture là j'ai choisi dans la ville du cardinal barbarin je me suis permis de parler de sites de rencontres mais chaque fois on retrouve le même type de modèle des grands sites internationaux et en même temps beaucoup d'applications très localisées très spécifiques alors en parlant de spécificité je vais pas trop tarder parce que même si on a commencé à retard j'aimerais maintenant vous donner un peu la parole un mot rapidement sur la chine la chine qui est pour le coup une exception puisqu'elle a à la fois des frontières mais aussi des borders sur internet frontières qui se traduisent en fait par un système où pour le coup j'étais avec des responsables de facebook de google avec les avocats qui s'occupaient d'eux des avocats de la warner aussi à shanghai et surtout à beijing à pékin et en gros ils m'ont expliqué qu'il n'y avait pas de marché pour eux puisque google a été interdue facebook a été zégouillé twitter n'existe pas et les chinois ont créé des copies des clones des fonds des ont fait des réellement des copies complètes des sites puisque vous allez sur les weibo il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont l'équivalent de twitter vous allez sur les sur ren ren on dit jian jen en chinois qui est l'équivalent de facebook vous allez sur beidou qui est le google national sur du coup pour youtube sur qq pour msn non c'est pas un site de rencontre celui-là bien qu'il s'appelle qq vous avez le hubert local qui s'appelle didi kouedi vous avez voilà blued qui est l'équivalent d'un site de rencontre lgbt et on parle pas des gaffes a d'ailleurs on parle des bats beidou alibaba tencent les trois géants qui sont aussi d'ailleurs critiqués pour leur omniprésence et puis vous avez tik tok bien sûr l'équivalent de whatsapp qui est waxing et qui est décliné d'ailleurs à l'étranger sous le nom de wii chat si vous étiez wii chat en france c'est en fait aux xin qui est le whatsapp chinois d'ailleurs ce qui est paradoxal je veux pas faire du arnaud montbourg ici mais c'est paradoxal que les chinois ne puissent pas nous autoriser à autoriser les européens les occidentaux à avoir leur site à domicile mais par contre ils ont le droit de sortir de chine et diffuser leurs leurs réseaux sociaux en europe aux états unis sur tout ça j'ai pas le temps de développer mais je vous recommande si ça vous intéresse un rapport de l'irsem qui est sorti il ya quelques semaines j'en ferai d'ailleurs une émission soft power sur france culture dans quelques dans quelques dimanches avec le responsable de ce rapport c'est un rapport très intéressant qui s'appelle les opérations d'influence chinoise qui décrit minutieusement comment ça marche tout ça et surtout comment les chinois pénètrent la france avec leurs outils et leur propagande absolument je dis délirante parce que en lisant ce rapport on est terrorisé par ce qu'on lit l'irsem c'est très intéressant puisque c'est le centre de recherche officiel français du ministère de la défense et que le ministère de la défense pour la première fois est décidé de parler et d'expliquer comment les chinois nous espionnent je trouve que c'est extrêmement intéressant puisque ça dit la gravité de la situation parce qu'en principe il est très très rare si vous voulez que les les services de renseignement français en gros la dg ce voir le voir la dg si mais là c'est plutôt la dg ce publie ce qu'elle sait et là le fait de publier ce rapport gratuitement il va sortir m'a dit d'ailleurs le le militaire qui m'a reçu il ya deux jours d'ailleurs à paris pour pour préparer l'émission que je vais faire avec lui on m'a dit que ça allait sortir en livre donc ils ont vraiment décidé de porter sur la place publique et donc évidemment d'être connu par les chinois de comment les chinois nous nous infiltre à la fois par les réseaux sociaux par leurs ambassades par toute une série d'instituts d'intellectuels mais aussi de 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 fonctionnement bon bien évidemment l'institut confucius mais aussi tout un tas d'autres d'autres éléments logiques je termine d'un mot pour dire que dans cette bataille d'ensemble que j'ai décrit peut-être au pain suffisamment mais faute de temps où en est l'europe et où on est la france un mot sur l'europe d'abord l'europe est très d'abord c'est un marché c'est le premier marché mondial des industries culturelles et du numérique à 500 millions de consommateurs c'est beaucoup plus qu'aux états unis et c'est même beaucoup plus pour l'instant encore qu'en chine même s'ils sont plus nombreux notre pouvoir d'achat est beaucoup plus fort on a des forces très puissantes dans la musique notamment en streaming avec spotify deezer co buzz soundcloud dans la vidéo avec des emotions même si c'est un petit acteur aujourd'hui racheté par par orange puis par vivendi mais qui continue à avoir un rôle en ce qu'on appelle en marque blanche c'est à dire vous allez très souvent vous voyez des vidéos celle de libé ou je ne sais qui arrêter c'est d'élimotion qui est derrière en marque blanche on est très bon sur les applications assez bon sur certains clouds sur les moteurs de recherche de niche très bon sur la fibre qui est bien installée contrairement aux états unis les telcos sont aussi puissants à domicile c'est à dire toutes les compagnies de télécommunications les compagnies de de téléphone et puis on a des acteurs je peux citer au vh dans le cloud de octolib dans le le médical et et des licornes c'est à dire des entreprises évaluées à plus de d'un milliard et qui ne sont pas encore coté en bourse une fois que j'ai dit ça et c'est positif on a quand même de l'ordre de 86% de part de marché pour google en france et globalement d'ailleurs en europe on a beaucoup de sites qui ont été rachetés je pense à pour une part dix heures achetés par les russes puis par les américains en partie je pense à price minister ou à supercell qui ont été rachetés par les japonais et on pourrait prendre de nombreux autres exemples quand on arrive à développer des licornes mais souvent quand ils deviennent vraiment très gros il ya d'ailleurs une inquiétude parfois sur spotify ils se finissent par être rachetés ce qui est d'autant plus facile pour des structures comme google ou apple ou amazon qui sont qui ont un capital absolument phénoménal l'autre inquiétude qu'on peut avoir c'est évidemment le la discontinuité d'un marché qui bien que européen on a des par exemple même si c'est en train d'être un peu corrigé 16 points d'écart de fiscalité entre la france et le luxembourg et qui évidemment même si c'est réduit avec la nouvelle taxe que le cde a réussi à imaginer il restera des écarts significatifs je termine pour avec la france pays qui est comment dire au fond et notamment à cause du numérique qui est très fragile par rapport au soft power n'oublions pas que le soft power américain était inventé comme une idée de les sociétés privées le but non lucratif les opéras les théâtres etc vont diffuser une culture autant que le gouvernement ils n'ont pas besoin du gouvernement pour ça c'est en fait le soft power c'est au fond ce qui n'est pas fait par le gouvernement même si on peut avoir la cia ou si on est paranoïaque qui qu'on observe être derrière et manipuler qui le moment dans les années 50 j'ai étudié ça dans ma thèse de la culture en amérique qui le rôle du département d'état qui peut intervenir ici ou là je crois que c'est profondément pas le problème les états unis la machine d'état ne ne produit pas forcément ne veut pas diffuser cette culture elle veut juste aider les acteurs privés et à but non lucratif de le faire à sa place et le font très bien de disney n'a pas besoin du gouvernement américain même s'il peut y avoir des liens pour diffuser sa culture parce qu'il le fait grâce au marché sur des valeurs américaines l'une des difficultés qu'on a nous c'est que le numérique notamment et aussi la taille il faut reconnaître qu'on est un pays moyen petit moins un moyen petit pays du coup on a un marché qui est très limité et on a une langue qui bien qu'elle soit parlée en afrique et ailleurs n'a pas forcément les moyens enfin en termes de d'euros de créer un marché considérable en plus ce qui se passe avec le soft power c'est un c'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté à la france la france continue à penser qu'il ya un rôle de l'état que l'étape le fait à travers ses institutions nationales ses centres culturels ses instituts français ses alliances françaises mais aussi ses musées d'état ces orchestres d'état c'est ces studios de cinéma ou ses éditeurs aidés par le cnc ou par le cnl et donc cette notion de soft power est quelque chose d'assez étranger pour les français le numérique là dessus bien compliqué la donne puisqu'on est un pays très centralisé alors que le numérique est très décentralisé on est jacobin et le numérique est non hiérarchique on a un pays avec ses corps ses statuts alors que par définition le numérique c'est le mouvement être iconoclaste un peu maverique il ya des hiérarchies culturelles très fortes en france où tout est hiérarchisé l'internet par définition ça brouille les hiérarchies c'est la fin des prescripteurs traditionnels le rôle de la rue de l'algorithme etc on est avec nos entreprises publiques je les dis et c'est utile alors que le modèle de l'internet c'est la start up l'entrepreneur indépendant solitaire qui peut être acheté qui d'ailleurs est mobile nomade qui ne se sent plus forcément obligatoirement français on est sur au fond un modèle de je dirais de extrêmement spécifique et qui fait que on a du mal à ceux à se défendre face à ces révolutions du soft power de du numérique qui ne nous ressemble pas toujours alors je terminerai d'une note positive d'abord pour dire que pour citer spider-man c'est une référence comme comme montagne ou d'autres on aurait tort d'être tout à fait on aurait tort d'être à moitié en vie je pense que la france est encore à moitié en vie et donc on a quand même des atouts et qu'on peut exister dans cette bataille à notre échelle on va pas lutter contre les états unis en tout pas non plus contre la chine ou le brésil mais malgré tout tout un tas de critères on existe et puis enfin je voulais terminer sur ça j'utilise d'ailleurs un peu ce que disait bruno latour dans où atterrir qu'un livre qui m'avait marqué bien que je ne sois pas du tout latourien et que je me sente pas proche de lui mais dans ce livre il distinguait ce qu'il appelait une mondialisation plus et une mondialisation moins et je crois qu'il avait bien perçu qu'effectivement dans cette bataille internationale il ya deux grandes conceptions une conception un peu américaine qui est celle qui au fond tente parfois d'éliminer les différences de refuser les identités locales qui pensent que le monde est plat qu'il qu'il faut profiter du monde au lieu de le comprendre et qui du coup veut moderniser moderniser installer les gaffes et sans forcément les réguler bien que la régulation existe aussi aux états unis et puis à une mondialisation autre plus celle qui défend finalement les cultures différentes multiplie les points de vue et finalement à le souci d'un monde commun et c'est quand même ce que nous essayons de faire en france et je dois dire que en faisant ce livre mainstream dont le titre paradoxalement ne sert peut-être pas le la thèse que je veux défendre enfin après un titre un titre certes il ya un mainstream et j'aurais dû l'employer l'expression au pluriel puisque justement certes ce mainstream va être présent partout il est très américain mais on retrouve partout des contenus qui vont être locaux et extrêmement importants parce qu'ils sont capables en inde avec bollywood les feuilletons du ramadan dont je parlais les télé novellas en amérique latine la k-pop la la j-pop les séries coréennes les jeux vidéo japonais etc etc les mangas vont permettre à des cultures d'exister de manière très décentralisée certes dont peut-être nombre malgré tout limité d'état en tout cas pour les plus mainstream d'entre elles mais partout en fait dès que vous allez quelque part vous allez avoir les turcs qui disent ah oui mais on a notre culture ils vont vous donner beaucoup de d'exemples que peut-être on connaît pas mais qui sont plus puissants à domicile la même chose quand vous êtes à brésil je l'ai dit quand vous êtes en iran quand vous êtes dans d'autres pays et ce qui fait que la mondialisation culturelle est presque un peu une sorte de de d'expression qui se contredit elle-même puisque il y a bien ces effets de mainstream globaux mais il y a aussi des mainstream au pluriel donc localiser territorialiser géolocaliser qui qui ont ces frontières qui les délimitent et c'est un peu ça que j'ai essayé de dire dans mes livres et de vous partager et de partager avec vous ce soir merci on a le temps de deux trois questions peut-être n'ayez pas peur et même si vous êtes de la manif pour tous vous pouvez poser une question aujourd'hui j'ai vu un évêque et juge canonique et deux prêtres donc ça je suis je suis je suis protégé quand je viens lyon j'en profite un peu pour faire une petite culture catholique vas-y qui lui-même est un guerrier puisque l'ambassadeur de l'autre fois il avait tweeté c'était quoi il y avait tout est contre un chercheur qu'on connaissait en plus il a il a traité de deux petites frappes je crois sur twitter venant d'un ambassadeur de chine alors évidemment il a été convoqué tout de suite par le ministère des affaires étrangers on lui a dit on parle pas comme ça sur twitter recherche en français mais petite frappe c'était une réaction peut-être une question sinon je vais désigner des gens comme à l'école après je peux poser une question moi et puis répondre vous savez je fais tout mais oui monsieur je voulais avoir votre avis sur une question qui a fait l'objet d'un débat familial pour le coup sur l'ultra domination dans la diffusion des contenus de google et comment est-ce qu'on peut essayer de ce un petit peu de est-ce qu'on pourrait avoir par exemple un nouvel français ou un nouvel européen en tout cas parce que ça oriente quand même les contenus qu'on le veuille ou non et il semble que j'étais quelqu'un dans ma famille qui est américaine et on entamait le débat et elle nous a dit mais je lui ai dit je comprends pas qu'on soit arrivé avec un acteur aussi dominant sur le marché mondial venant d'un pays où on a eu des bons antitrust etc et puis elle m'a répondu mais c'est normal de toute façon les sénateurs américains en gros n'y comprennent rien ils veulent pas s'emmêler ils ont pris en gros sont des incapables ils traiteront pas le sujet et puis il y avait un avis dissonant en disant en disant que finalement les sénateurs américains connaissent très bien le problème de cette position dominante mais ils y mettront pas les doigts dedans et ils font rien parce que ça arrange certaines autorités politiques notamment tous les services d'espionnage etc parce que avec google on recueille beaucoup d'informations sur tout le monde dans tous les pays etc donc ça va dans l'intérêt des Etats-Unis donc on observe on se tait on dit rien je voulais avoir votre avis sur cette question d'abord c'est une question très complexe il y a beaucoup d'aspects dans votre question je ne sais pas si je peux y répondre mais ce que j'aurais envie de dire d'abord d'abord google ne propose pas de contenu comme d'ailleurs la plupart des réseaux sociaux ni facebook ni twitter aucun de ces réseaux sociaux ni linkedin ni tiktok ne sont des content providers donc ils ne donnent pas de contenu ce qui veut dire que c'est pas eux qui les créent donc simplement ils 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 analysent les contenus des autres fin de ce qui est produit la deuxième chose comme je l'ai dit tout à l'heure c'est des contenus qui sont compris sur google si vous vous tapez sur google je ne sais pas si vous cherchez si vous cherchez antitrust les réponses qui vont vous donner seront très différentes si c'est vous qui faites la demande ou si c'est moi ou si c'est un américain pourquoi parce qu'il y aura déjà beaucoup de critères qui ont été analysés de l'endroit où vous êtes de ce que vous avez cherché par par le passé donc moi je ne crois pas je vais peut-être vous choquer en disant ça je ne crois vraiment pas que google est une idéologie ou une politique de d'influence spécifique en revanche google est une entreprise commerciale et donc ce qu'elle veut c'est que les contenus qu'elle va vous donner correspondent au mieux à ce qu'elle qu'elle qui vous cherchez de part c'est quand même ça ce qu'elle le propose et d'ailleurs ça marche beaucoup mieux d'ailleurs que les autres et ensuite si possible et c'est là où il ya un vrai problème commercial et de d'abus de position dominante si possible de favoriser un certain nombre de réponses qui le cas échant peuvent lui rapporter c'est le cas notamment plutôt que vous alliez chercher un billet d'avion sur oui sncf elle va essayer de vous le faire prendre sur un site avec lequel elle a un partenariat et si possible d'ailleurs avec elle même puisque google a tendance d'auto promouvoir ses propres services le lien avec des états unis il est évident en même temps je pense qu'il faut beaucoup se méfier de cette idée un peu comment dire la cia est derrière le fbi et machin parce que bien sûr que ça existe et d'ailleurs je dirais presque heureusement s'il s'agit d'un certain nombre de choses dits au terrorisme au passage on fait pareil en france donc c'est pas anormal qu'ils fassent ça par contre je crois que le problème de google il est moins dans ces aspects là ni même sans doute dans les questions de vie privée jusqu'à un certain point parce que c'est quand même essentiellement des algorithmes géants qui regardent ce qui se passe de manière assez anonyme même s'il est vrai qu'il connaît plus sur vous que votre propre famille et tout le monde puisque si vous avez cherché trois fois je ne sais pas c'est un produit médical particulier elle peut supposer que vous avez une crainte ou que vous avez un indice que que ce que cette maladie puisse vous concerner donc elle va savoir des choses que ni la sécurité sociale ni même avant même que la sécurité sociale puisse le savoir là où en revanche je pense que vous avez raison c'est qu'il ya évidemment un problème d'abus de position dominante et surtout de difficulté de réguler réguler ces 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 géants là alors est ce qu'il va y avoir un google français vous savez que quand jacques chirac était président il a dit je créer un google français françois holland a dit je créer un google français nicolas sarkozy avait dit je créer un google français bien sûr il n'y en a pas et il n'y en aura pas il n'y en aura pas parce que aujourd'hui il ya une telle avancée dans la capacité de google de son de sa capacité à répondre que personne ne peut lutter on a un équivalent français j'ai ou même oublié son nom je l'ai comment voilà quant je l'ai essayé trois fois ça marche très mal et et ça ne marchera pas parce que tous ces produits là enfin il faut savoir de quoi on parle enfin si vous comprendrez une société qui qui vaut aujourd'hui presque je sais pas un quart du pib français avec une autre qui est minuscule donc voilà alors en revanche là où je suis beaucoup plus optimiste que vous c'est que je crois que la régulation elle existe et qu'elle sera américaine l'histoire des états unis nous prouve que vous avez des institutions c'est pas le sénat vous parlez des sénateurs mais les sénateurs sont pas centraux dans le débat c'est d'abord et avant tout la ftc federal trade commission c'est la fcc la férole communication commission c'est le département of justice doge et c'est le cas échéant après la cour suprême et dans l'histoire des états unis toutes ces multinationales depuis 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 les grandes sociétés de pétrole depuis carnegie depuis rockefeller ont été régulés par les américains alors c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'il ya eu entre temps reagan parce qu'il ya eu beaucoup de dérégulation mais je peux vous garantir moi je fais ou ma thèse en partie sur la ftc la fcc le doge et donc je connais assez bien les ces jurisprudences là même elles sont très complexes mais on voit vraiment comment par exemple à certaines époques ils ont cassé l'arrêt paramount de la cour suprême j'ai plus la date 49 50 ça dit quoi ça dit que le studio paramount n'a plus le droit de posséder des salles de cinéma c'était pour éviter que les distributeurs de films et les producteurs s'auto installe dans les salles et donc à partir de cette date là les cinémas ne peuvent plus être liés un studio ce qui fait que tous les studios vont pouvoir mettre leurs films dans toutes les salles et réciproquement ça n'a pas été toujours maintenu jusqu'au bout il ya eu de quelques autres évolutions mais en gros ça a marché à une autre époque la ftc la fcc pardon c'était fcc a dit les chaînes de télévision ne peuvent plus produire leur contenu et donc ils ont séparé les contenus des chaînes pour que au fond les boîtes de production puissent après les vendre à qui elles voulaient n'ont pas rendre les producteurs indépendant des chaînes ça ça a été pas en partie abrogé dans les années à la fin des années reagan mais malgré tout on voit que ça a eu des gros effets et je pense que ça continuera et sous certaines formes le problème de google c'est pas tant google en tant que moteur de recherche après tout ils font un service on préfère qu'ils existent que de ne pas exister si on ferme et google et qu'on avait cointes on verrait vite les grèves en france enfin les gens vous réclamerez google tout de suite même chose avec les autres probablement réseaux sociaux le problème de google c'est le non seulement la but position dominante mais plus encore le fait d'être dominant dans des secteurs qui n'ont pas de rapports d'être de que les sphères s'auto agrège un exemple typique il est inadmissible qu'on ait laissé google racheter youtube pour le coup youtube doit être séparé de google de la même manière il est inadmissible qu'on ait laissé app qu'on ait laissé apple créer apple music parce que vous avez une concurrence absolument anormale avec apple music contre spotify en plus un européen qu'on n'aurait pas dû tolérer en europe on aurait dû au moins en europe interdire à peu musique en expliquant que apple c'est très bien moi je suis un grand fan d'apple je n'utilise que du apple pour moi même si je croise un mec qui utilise du microsoft je lui parle pas si vous voulez il ya il ya deux types de gens dans la vie gens qui ont des apple ils ont qu'on est microsoft il ya les gens qui lisent le robert et l'autre le la rousse moi si je croise un mec il est la rousse je lui parle pas je suis robert même chose pour apple bref on a ses choix idéologiques fort mais mais apple on peut pas les laisser dominer à ce point c'est vrai aussi je rentre pas dans les détails sur les applications qui financent et que vous devez payer 30% quel que soit le service j'ai compris les concurrences etc donc donc je suis assez optimiste quand même sur la capacité qu'on aura de réguler à terme et puis la commission européenne travaille assez bien quand même je pense notamment margrette vestaguerre qui est très active sur sur ça lorsque je l'avais interviewé pour pour radio france elle est il ya déjà un petit moment elle était déjà très pugnace elle continue à l'être vous savez qu'elle est vice présente aujourd'hui la commission européenne et et je crois que que qu'on va dans la bonne direction après c'est très compliqué c'est à dire que par exemple demander à facebook ou à twitter de mieux réguler les contenus c'est ce qu'on souhaite mais en même temps ça pose des problèmes considérables chaque fois que vous avez un militant gay qui a dit je ne sais pas entre guillemets pd dans un de ses tweets et qui est censuré parce qu'il a utilisé ce mot là alors qu'il était militant gay et qu'il utilisait par exemple comme une critique c'est quand même un problème quand vous mettez une photo d'un tableau un peu érotique de picasso et qu'il est censuré par par instagram parce que c'est un peu pornographique alors que c'est picasso il ya un autre problème dire que les algorithmes ont énormément de mal à faire ce travail et on parle là de milliards de messages diffusés chaque chaque mois donc c'est très difficile pour même aussi puissant soit il même ils ont quand même créé un peu des machines infernales docteur fol amour qui aujourd'hui n'arrive plus à réguler leur 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 système avec ça on a une commission européenne et là je vous rejoins ce que vous disiez sur les sénateurs moi j'ai reçu le commissaire européen français qui est très sympa et très puissant puisqu'il dirige toute l'économie européenne dans mon émission il m'a dit vous savez on va mettre un dispositif rapide de signalement bon pendant les cinq minutes femmes que dis-je pendant la minute où il a expliqué ce truc là il y avait eu plusieurs millions de messages qui avaient dû être diffusés sur les réseaux sociaux donc sa procédure ne marchera jamais c'est une usine à gaz qui ne peut pas permettre de réguler les contenus parce qu'aujourd'hui on n'a pas tellement de solutions où vous passez par le juge et aussi rapide soit il ça va prendre deux années donc on peut pas le faire c'est pour des millions de contenus vous le faites enfin si quelqu'un dit quelque chose de très violent vous pouvez éventuellement en attaquer un ce sera déjà très compliqué ça va vous coûter beaucoup d'argent et en plus il n'est pas certain qu'on le trouve finalement mais surtout pendant ce temps il y aura d'autres des millions d'autres messages donc on est victime nous mêmes d'une d'un système qui pour une part n'est peut-être plus régulable donc c'est donc voilà un peu ce que je pouvais répondre assez longuement je crois quand même à la régulation américaine et européenne je crois pour une part à au fait que ces sociétés sont des sociétés commerciales et leur objectif essentiellement commercial même si on sait ce que fait la nsa on sait ce que fait la cia et d'ailleurs tous les services secrets du monde entier enfin service français heureusement les services chinois cubains les services iraniens anglais etc allemand et ce qu'il faut se dire aujourd'hui c'est qu'un contenu moi par exemple sur les réseaux sociaux je ne enfin j'ai des réseaux sociaux assez puissants qui sont gérés par des community managers d'ailleurs nous on ne fait que de la communication publique c'est tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux tout ce que moi je mets sur mes comptes ces trucs publics et donc j'ai pas de problème à ce que ce soit diffusé je ne mets jamais rien de personnel depuis longtemps je n'ai jamais mis de photos de vacances ou des anecdotes liées à des choses personnelles ou des pas des étudiants des notes des tout ce qui donc je pense qu'il faut apprendre qu'un réseau social vous parlez au monde entier en tout cas beaucoup de gens et qu'en plus ça va rester durablement même si vous l'effacez donc c'est une éducation à faire qui est peut-être la meilleure réponse que celle des voilà et puis par ailleurs vous ne suivez pas des gens qui sont fous vous évitez de vous faire suivre par des etc etc une dernière question parce que je crois qu'on est un peu tard après si vous voulez vous pouvez venir me parler j'ai un peu le temps de rester là je peux rester là un petit peu une dernière aller pour le pour la route merci merci d'avoir été là ce soir bon retour je crois qu'on est un peu isolé ici dans la pampa mais et puis voilà donc j'essaierai de continuer à traiter ces questions c'est les sujets de mon émission tous les dimanches 18h à 20h en direct sur France culture où je fais ça avec beaucoup de de prudence parce que comme vous l'avez dit monsieur ces sujets sensibles et chaud et aussi complexe et je le fais beaucoup en faisant intervenir les acteurs c'est à dire ceux qui n'ont pas l'intello ou le journaliste qui a toujours plus d'idées que la moyenne et qui dit voilà ce qu'il faut faire alors que évidemment rien ne se passera mais en parlant aux acteurs de ces industries et petits grands moyens les représentants les syndicats etc on arrive à avoir une vision de concrète de ce qui se passe avec les limites aussi de bon on est dans une démocratie on est dans un pays qui qui passe par la loi on est un état de droit on est une économie de marché donc ça veut dire que on et on est surtout et je terminerai sur ce point là ce que les populistes qui soient de droite ou de gauche ce que les un certain nombre d'intellectuels des fois de droite ou de gauche ou de journalistes ne comprennent pas c'est que on est dans un monde qui est devenu extrêmement complexe et que c'est facile de dire voilà il faut faire ça ou il n'y a qu'à faire ça mais on s'aperçoit que et c'est le problème des politiques publiques et des hommes politiques on s'aperçoit que moi j'ai aussi été en cabinet ministériel à 4 3 4 reprises dans ma vie vous savez vous arrivez je suis arrivé j'étais juste très jeune j'avais toutes mes idées sur le petit culturel jeudi voilà on va faire ça 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 bon puis vous prenez la première proposition puis le directeur de cabinet ou le conseil budgétaire vous dit bon ça ça coûte 300 millions donc voilà c'est terminé fini voilà le lendemain vous avez la deuxième proposition vous dire oui mais ça ça passe par la commission européenne donc il faudrait que l'unanimité à 27 fini et puis vous continuez comme ça et vous vous apercevez très vite que la marge de manoeuvre est très très faible et que c'est on est dans un pays et c'est peut-être ce qui est fort aussi une économie de marché puissante un état de droit très contrôlé qui fait que x ou y d'extrême droite extrême gauche qui arriverait qui dira on va faire ça il aura le conseil d'état qui lui dira c'est fini le corps de cassation qui dira c'est fini le conseil constitutionnel qui dira non non mais ça on en fait on fait pas la loi sera censurée la même chose au niveau de l'union européenne et donc que que soit marine le pen eric zemmour jean luc mélenchon au bout d'un mois ce sera fini parce que de toute façon ils ne pourront pas faire rien de ce qu'ils disent parce qu'ils connaissent pas la complexité de nos systèmes ne compte connaissent pas la difficulté des politiques publiques ils ne connaissent pas les effets pervers que toute décision comprend suscite immédiatement on a voulu réguler amazon on a dit on va réguler sur les frais de port qu'est ce qu'ils ont fait ils ont mis 0,1 euros pour tous les frais de port là on est en train de leur imposer un prix minimum qu'est ce qu'ils vont faire je vous le dis déjà il la loi langue autorise 5% de réduction sur les livres ils vont remettre 5% de réduction sur les livres ce qui fera que ça compensera les frais de port qu'on va leur imposer et on pourra pas le dire non puisque la loi langue autorise les 5% de réduction et etc etc et sinon de toute façon ils l'enverront depuis la belgique où ils trouveront une trois une autre solution ou au final c'est le sens ce sont les français qui payeront ce qui ne sera pas forcément très bien pour les pour les pour les classes populaires et surtout les français qui vivent loin des librairies c'est à dire pas dans les grandes villes ou dans les villes un peu les quartiers bobos donc voilà on est je dis pas que je ne suis pas un pessimiste qui dit on peut rien faire il faut il faut abandonner il faut laisser les gaffes à agir bien sûr que non il faut les réguler il faut commencer surtout par leur faire payer des taxes des impôts monsieur d'ailleurs c'est ce que j'aurais dû dire avant de parler du reste le bava s'est commencé par faire payer des impôts locaux parce que c'est des produits qu'on consomme ici c'est la publicité qui achetait ici parce qu'amazon diffuse des produits ici et ensuite après essayer de de trouver comment on peut avoir des acteurs européens ou français dans ce temps c'est dans ces batailles sans créer un village gaulois comme certains veulent faire sans non plus croire une mondialisation libérale miraculeuse qui 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 suit aussi beaucoup de de limites donc voilà la marche de manoeuvre est étroite mais je pense que c'est qu'on peut quand même améliorer les choses et et avancer parce que en fin de compte ce sera ma dernière phrase tout ça dépend de quand même aussi de vous de moi de nous c'est à dire que l'internet le soft power ces industries ne sont pas bonnes ou mauvaises les gaffes sont pas bon mauvais mauvais en soi ça dépend beaucoup de ce qu'ils font de ce que nous en faisons et donc c'est c'est à nous aussi d'agir merci